salut à tous j'espère que tout le monde est en forme aujourd'hui une nouvelle vidéo unboxing présentation comme j'avais fait la semaine dernière avec the medium cette fois je vais vous présenter la fist range true colors qui sortira demain officiellement je l'ai reçu avec un petit peu d'avance donc j'avais précommandé à la fnac 49,99 le prix peut-être un petit peu cher pour pour un jeu comme la fist range mais est ce qui est bien c'est qu'à le steelbook qui était offert avec donc on va dire que ça passe donc je vais vous présenter c'est surtout pour le steelbook en fait que je voulais vous faire une petite vidéo mais on va commencer par par là la boîte la fist range true colors donc qui est le quatrième quatrième épisode de la série la fist range on a la fist range 1 la fist range 2 le spin-off before the storm et celui ci le trou colors qui qui n'est pas un spin-off celui-là par contre puisqu'il ya le la fist range 1 et 2 quand est développé par donc node mais mais la fist range before the storm et celui ci là le trou colors il est développé par deck nine games je crois que c'est un studio américain il me semble alors sinon c'est un studio français donc node donc donc voilà on a une boîte très coloré avec l'héroïne principal alex chain je crois édité par square enix qu'on voit juste à droite donc voilà c'est la version ps5 j'essaierai de vous faire un gameplay d'ailleurs ce soir 20 20 ou 30 minutes maximum je pense un petit gameplay découverte je vous ai mis d'ailleurs une petite musique en fond c'est phoebe bridges j'adore cette chanteuse en plus j'adore les choix musicaux dans la fist range ils ont fait des super choix là pour celui ci à mon avis j'ai vu qu'il y avait un goût c'est julia stone aussi que j'adore donc j'ai hâte d'y jouer donc voilà du coup là la version boîte avec à l'intérieur lu le jeu quoi là rien de rien d'exceptionnel j'espère qu'à ça sera mieux que la dernière fois qui aura moins de faux jours ça sera pas trop sombre avec le dos la vérité fera mal sinon le jeu apparemment fait 21 gigas sur ps5 on a du coup les fonctionnalités de vibrations de la dual sense et la gâchette adaptative c'est indiqué ici là donc voilà donc d'être nine c'est juste marqué ici là le studio voilà pour la version boîte de la fist range true colors et on va regarder la chose qui nous intéresse le plus c'est le steed book donc j'ai mis derrière des jeux pour que ça tienne tac on vire ça voici le steed book de la fist range true colors là c'est le dos en fait il est franchement il est classe quoi il est à l'image de la jaquette du jeu finalement mais là c'est propre la fiche range true colors pas d'affichage sinon des jolies couleurs on dirait que c'était c'était ils ont foutu de la peinture partout quoi c'est marrant et le le recto avec alex chen héroïne ils ont peut-être un petit peu abusé sur la saturation chauvin c'est un petit peu trop jauny chauvin par rapport à la jaquette et sur la tranche on a du coup la fist range true colors voilà comme ça vous voyez bien le focus se fait bien en tout cas très joli steed book on est sur une matière très très lisse il est très joli il est très joli c'est pas il est pas fou mais il est cool et ça fait toujours plaisir d'avoir un steed book un steed book en plus on puisse au faire avec le jeu ça fait plaisir je vous met comme ça voilà le joli steed book une petite vue d'ensemble et du coup je ferai peut-être un live aussi demain demain soir je pense sur twitch ce que j'ai vu qu'en plus si apparemment il ya une option une option streaming en fait vous pouvez vous pouvez jouer avec moi choisir vos choix ça se fait automatiquement apparemment j'ai pas exactement comment ça marche si c'est je crois que c'est par sondage je crois ça se fait automatiquement sur twitch donc on est j'essayerai ça demain soir ça peut être plutôt pas mal du coup pour juste pour finir en bonus je vais mettre ça ici je vous montre vite fait j'avais aussi la version la version boîte de la fille strange before the storm et c'était l'édition limitée il y avait un petit art book avec avec le cd de la soundtrack et le jeu j'avais juste le jeu je vous montre juste le jeu je vais pas vous tout vous déballer c'était pas le but de la vidéo d'ailleurs je vais je vais virer ça donc j'ai le jeu du coup en version boîte la fille strange before the storm et j'ai aussi le la fille strange 2 en boîte qui est juste ici ça nous fait la petite collection la petite collection la fille strange malheureusement attendez juste je remets un peu le la caméra malheureusement je n'ai pas la fille strange premier du nom en boîte je l'ai seulement des maths ça ça fait un peu chier mais j'ai vu qu'il sortira fin septembre je crois en version remaster d'ailleurs il y aura la fille strange un remaster avec le before the storm remaster et je pense que je prendrai cette édition d'ici noël à mon avis comme ça j'aurai à peu près tous les jeux mais allez je vous montre un dernier petit truc sympathique j'ai juste me lever et je vais vous montrer un truc par rapport à la fille strange 1 c'est on va dire que c'est un petit clin d'oeil pour les fans je vous montre ça tout de suite je vais mettre le doigt comme ça regardez ce que j'ai j'éteins j'ai un très joli poster du la fille strange 1 avec chloé à gauche et max à droite oui c'est comme ça qu'elle s'appelle je crois et c'est vraiment un poster très très grand parce que si je mets le jeu à côté regardez c'est vraiment un poster géant quoi il est super j'adore ce poster très très dark j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup désolé il ya un petit faux jour quand même sur le poster voilà c'est le petit bonus que je voulais vous montrer et donc on finit sur sur la fille strange true colors pour finir j'espère en tout cas que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt peut-être à tout à l'heure pour une petite vidéo de gameplay et peut-être à demain pour un pour un live allez à plus tout le et merci encore